Après l'école secondaire, j'ai déménagé dans un appartement tout seul, donc j'ai eu besoin d'avoir un emploi. Le fait que j'avais un emploi où je travaillais avec le monde, il fallait que je parle les deux langues. Donc, au Cégep, j'ai pris la décision d'améliorer mon français en prenant plusieurs cours supplémentaires en français. Je voulais être vraiment bilingue pour pouvoir bien communiquer avec les personnes à qui je travaillais et aussi avec la clientèle. Donc, j'ai pris plusieurs cours et après ça, j'ai continué à parler en français à tous les moments où je pouvais parler en français, que ce soit dans un restaurant, dans un magasin, etc. À l'université, j'ai étudié en enseignement, mais j'ai eu un enseignement en anglais, mais j'ai eu une offre dans le secteur francophone où j'ai pu enseigner l'anglais comme une langue seconde. Donc, même si j'enseigne en anglais, je parle français sur les heures du midi, je parle français avec mes collègues, même avec mes élèves quand il y a des gros conflits, parce qu'eux autres ne sont pas capables de s'exprimer encore en anglais comme c'est une école primaire. Ça fait que c'est important aussi d'avoir des interactions avec des francophones hors du contexte de l'école, je dirais, où tu puisses améliorer ton français. Le français est vraiment un atout ici au Québec et à travers le monde, parce que ça nous ouvre des portes. On peut travailler dans plusieurs emplois ici au Québec et aussi on peut avoir des affaires ailleurs à cause qu'on parle français. Même si on ne se croit pas complètement bilingue, ailleurs, on est vu comme des personnes qui sont finalement très bilingues. J'ai des amis qui enseignent en français à l'Ontario, en Colombie-Britannique, même s'ils sont anglophones, parce que leur français est tellement bon comme canadien qu'ils puissent enseigner ailleurs. Donc, je vous suggère fortement de ne pas oublier votre français quand vous partez de l'école secondaire du cégep et de continuer à découvrir la culture française et à parler la langue française pour vous aider, pas juste avec votre vie, avec votre emploi, mais avec votre vie quotidienne, si vous restez ici ou même si vous déménagez, parce que ça peut vous aider sur plusieurs niveaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !